Musique Bienvenue dans cette émission Kaza Taem Une émission de Kaza TV Qui a un immense plaisir De recevoir sur ce plateau Le doyen Madja Oubé Madja Oubé une icône du Kaza Sport Un ancien du Kaza Sport Un enseignant de profession Mais qui a Bourlingué un peu partout Dans les différents niveaux du Kaza Sport Monsieur Madja Oubé A été non seulement joueur Mais il a été aussi entraîneur Et administratif au niveau du Kaza Sport Et aujourd'hui Il est le président Pardon Il est le conseiller spécial Du président du Kaza Sport Monsieur Sédou Sane Madja Oubé Que nous avons Véritablement Que nous remercions d'abord De nous avoir reçu chez lui Et aujourd'hui Nous allons parcourir un peu Son passage au niveau du Kaza Sport Madja Oubé bonjour Bonjour Oblaï Mais c'est à moi de vous remercier Très bien Et soyez les bienvenus chez moi Merci beaucoup Alors Madja Oubé On va vous appeler Madja Oubé Oui bien sûr Parce que justement Vous êtes Vous êtes passé au Kaza Sport Juste après la fusion Et depuis Vous n'êtes jamais sorti du Kaza Sport Même s'il y a eu quelques Quelques intervalles Qui vous ont permis De vous retirer un peu Mais déjà Parlez-nous De votre passage Au niveau du Kaza Sport Juste après la fusion Voilà donc Comme vous le savez Le Kaza Sport Est né Des centres du foyer de Casamance Il est bon quand même Que je fasse un petit rappel Que j'ai été joueur Au niveau du Kaza Sport D'abord J'ai fait partie de la sélection Régionale de Casamance Qui a joué La première finale Qu'une équipe casamanceuse a jouée Donc à Dakar Contre la sélection du Cap Vert C'est-à-dire la région de Dakar Actuellement Donc Après justement Ce passage-là Au foyer de Casamance Où j'ai joué Et j'ai fait presque Tous les stades du Sénégal Avec le foyer de Casamance Ensuite Malheureusement J'avais été affecté Dans un village Dans l'ondissement de Signan Parce que vous étiez enseignant Oui Je suis un enseignant de formation Un ancien normalien Du courant mal de Zeguin Chor C'est de là-bas Que les dirigeants Du foyer m'ont repéré En tant que joueur talentueux Et ils m'ont fait intégrer L'équipe junior C'est avec cette équipe junior-là Où véritablement J'ai un peu transcendé Pour jouer la finale Avec cette sélection Dont je vous ai parlé Voilà Donc L'année qui a suivi maintenant J'ai signé Une véritable licence Au foyer de Casamance Je crois Je veux dire encore Que je suis le seul A avoir bénéficié D'une voiture à ma disposition Et d'un chauffeur Durant toute la saison Ah oui Et pourquoi ? Parce que Je servais à Tobacota Ok Et il fallait qu'on me mette Dans de bonnes conditions J'étais choyé J'étais le plus jeune Et l'un des plus talentueux du groupe Ah vous avez été professionnel Très tôt hein mon père Ah oui bien sûr C'était Yamagata Notre arrière latérale droit Qu'on appelait Millions L'arrière latérale droit Du foyer de Casamance Il travaillait à la A la Sonocos Et c'est là-bas justement Où le président Lui a dit Bon maintenant Madiao On va lui mettre une voiture À sa disposition Qui va le chercher A Tobacota Il le ramène Pour les entraînements Le lendemain matin Il me ramène au village Le soir il revient Me chercher C'est comme ça Que j'ai vécu Dans toute la saison Voilà Ensuite Du foyer maintenant J'ai eu des années sabbatiques Une année Il y a à peu près Cinq ans d'absence Mais malgré ça La saison qui a suivi J'étais pas encore A Zigenchor Mais le foyer de Casamance Devait jouer Une finale Un match de quart de finale A Thies contre Gorée Alors Toumani Dialo A l'époque Que vous connaissez Qui est devenu Internationale La part entière Au niveau de l'équipe nationale Il a dit Bon nécessairement Il faut qu'on aille Chercher Madiao Est-ce que je m'entraînais Est-ce que je m'entraînais Il connaissait mon série Et mon amour Pour le football Il savait que je n'allais pas Rester comme ça Les bras croisés C'est ainsi donc Que j'ai eu une inspection Avec l'inspecteur Qui venait en déplacement Là-bas Dans mon village A la fin de l'inspection Il m'a dit Félicitations D'abord Ça s'est bien passé Sur le plan professionnel Mais je serais obligé De vous ramener A Zéguin-Shor Parce que le foyer de Casamance Ça en marche Et on m'a demandé De ne pas vous laisser ici Je vous ramène Alors comme ça Ainsi de suite De fil en cul Maintenant Je suis revenu donc en 69 Après avoir fait 5 ans là-bas Je suis revenu à Zéguin-Shor En 1969 L'année de la fusion Et donc J'ai signé également En même temps Ma première licence Au foyer Au Casasport Le foyer est devenu Après la fusion Casasport Casamance Sorting Et depuis ? J'ai joué Jusqu'en 73 Avec le Casasport La génération De 69 Jusqu'en 73 Sans interruption Avec les whisky C'est ça ? Avec les whisky Avec les compliqués Bon c'était un peu Le plus âgé Le plus âgé Quand les compliqués Ils sont arrivés Voilà les whisky Comme gardien de but Et il y avait les camous Etc Nye 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 Bon ensuite Donc de 69 Jusqu'en 73 C'est en 72 C'est en 72 Justement Que je suis allé passer Mon diplôme d'entraîneur De premier degré En même temps Que Idrissa Diata Et Atan Dyaï Qui jouait aussi Au foyer A l'époque Et ça C'était un peu Vers la fin De votre carrière De footballer Voilà Parce que j'ai joué Parce que j'ai joué Militaire Mais à la fin De ma carrière Je jouais comme latéral Avec Dya Haté Comme entraîneur C'est un Dya Haté Alors donc Disons que Jusqu'en 72 Donc L'année où je devais passer Mon premier degré Ce qui s'est bien passé Je suis revenu maintenant Faire une dernière saison Avec le cas de sport Avec le diplôme de premier degré Avec le diplôme de premier degré Et en même temps Joueur entraîneur C'est ça Qui était au niveau De l'administration Du casa Et c'est comme ça Qu'en 73 73 donc Vous avez commencé Votre carrière D'entraîneur Je vous ai montré Tout à l'heure Cette photo De 73 74 Où il y avait Les bassines Il y avait Bassiru Ndiaye Là Il y avait compliqué Le noyau dur En fait Qui est allé Jusqu'en 79 Et c'est ce noyau Là C'est en 75 Justement Que nous sommes Montés en première division Avec vous Oui avec moi Comme entraîneur Comme entraîneur L'année d'avant On s'est classé Deuxième Deuxième Parce que tout simplement Il y avait la police On était En rivalité Avec l'équipe De la police Alors Nous sommes allés Donc en finale Pour nous départager C'était à Pekin On nous a fait jouer à Pekin Et ils ont choisi Un policier Comme arbitre Alors C'est ça C'est ainsi que la police Nous a battus Alors qu'on avait déjà Marqué le but De la victoire Sur le corner C'était le feu Saïo Je crois Qui avait tiré le corner Et Kamou Grand de taille Est venu jouer de la terre Pour marquer le but Tous les jours La police était à terre Mais l'arbitre dit Non C'est un orgeux Comment ça ? On n'y pouvait rien Donc elle a sifflé orgeux On est allé jusqu'à la fin 0-0 Marche nulle Et comme la police Ne avait démencé à Gaulle Différence La police est montée La police est montée Ramata Ousmane Djaï Compliqué Basirou Ndiaye Ablaï Gassama Voilà Donc on a continué Ensuite On a vu du renfort Avec quelques mercenaires Venant de Bignona Des joueurs talentueux à l'époque C'était Tidiane Djemé Qui est venu rejoindre Bougazeli Bougazeli est venu après Noa également Noa Biaye Je crois que Bougazeli Est le dernier à rejoindre Parce que c'était le plus jeune Le plus jeune En 79 Je crois qu'il avait juste 19 ans Ok C'était le tchat du groupe Voilà Boris Bougazeli Ok Alors donc Encore une fois de plus Jusqu'en 79 L'année où le Casasport A remporté Donc sa première coupe Mais déjà Déjà Bien avant Bougandé Qui a été élu déjà Meilleur joueur Du concours du jeune footballeur Vous avez été son premier entraîneur Au Casasport Au Casasport Effectivement Il nous a rejoint Il était encore tout jeune Tout jeune Il était encore junior Il a intégré le groupe Très talentueux Mais paresseux sur les bords Sur le plan physique Ok Ça vraiment Quand on avait une science physique Pratiquement Ils prennent l'attention Ils ne venaient pas Ok Alors c'est là-bas On a commencé à avoir De petites frictions Je le dis Si tu veux faire une belle carrière Tu es bien techniquement Et on sait que presque Tous les téniciens N'aiment pas l'aspect physique Oui tout à fait Parce qu'ils savent tout faire Tout à fait Mais la fondation C'est la condition physique Il faut être prêt physiquement Et sur le plan athlétique Il faut être prêt Pour pouvoir réussir Tous les gestes techniques Être en forme Et ils m'ont dit Oh coach C'est vraiment Le côté physique C'est pas faux C'est pas mon show Alors C'est un incident Qu'on a appelé En équipe nationale Junior Et là-bas Les gens Mettaient beaucoup l'action Sur la condition physique Lorsqu'il est venu Il m'a embrassé Il m'a dit Coach Vous avez bien fait Parce que là-bas On a travaillé dur dur Maintenant je suis prêt Voilà Je suis prêt Physiquement je suis prêt Et donc c'est comme ça Qu'on a continué Chaque fois qu'on s'est déplacé Avec le casasport Il n'était pas encore Titulé à part entière Son premier match Je crois C'était à Saint-Louis A Saint-Louis Contre la Ligueur De Saint-Louis Je l'ai fait jouer Sur tous les fronts De l'attaque Avant qu'il ne devienne Défenseur Parce qu'il est rentré Comme remplaçant Il nous fallait marquer J'ai dit Le gosse Il est talentueux Je suis sûr Qu'il pourra avoir S'il a une occasion Il peut mettre ça Au fond de fil Je l'ai fait jouer Ex-centre-gauche Ex-centre-trois Avant-centre Malheureusement Ce jour-là Il n'aille pas marquer Mais il m'a dit Coach Moi je préfère Retourner comme défenseur Mais parce que Je voyais en lui Un futur Goliador Un futur Goliador Un strike Il avait toutes les qualités Mais il m'a dit Il valait en défense J'ai dit Bon d'accord Et là-bas aussi Il a excellé Il a excellé Il a continué à jouer Comme défenseur Et jusqu'à un match Là Ici A Zidenshor A Nema On devait jouer Contre l'ASFA La grande équipe De l'ASFA L'ASFA Ah oui Il a ramené Comme militaire C'était Diakhaté Diakhaté Qui était présent De section Il m'a dit Tu penses Que le gosse A accepté J'ai dit On va voir On a essayé Avec lui Il m'a dit Il n'est pas question Que je joue militaire Moi je suis défenseur J'ai opté Pour jouer à l'axe C'est terminé Alors on a discuté Discuté Après il m'a dit Bon voilà Jacques Chep n'est Seulement pour ce match Après c'est terminé Je ne serai plus Je retourne à l'axe Il a fait Un excellent match Un excellent Militaire Et la semaine suivante Je crois Deux semaines après L'équipe nationale A fait une convocation Il a reçu sa convocation On l'a convoqué Une équipe nationale Seigneur Seigneur Et lorsqu'il est parti L'équipe nationale Seigneur Il y avait un problème De milieu de terrain Ils ont dit On a vu Bokande On l'a vu A Zegenshor C'était un excellent Militaire On va le prendre Comme milieu Et la joue Comme milieu de terrain Au niveau de la nationale Ça s'est bien passé Ça s'est très bien passé Et c'est justement Cette génération Qu'elle a continué Cette génération De Bokande Qui a rejoint Pratiquement Les tembarnés Ousmane Compliqué Les bas-ci Vous avez donc eu A cheminer Avec eux Avec eux Maintenant Maintenant En 79 Encore Il y a eu Un autre hic C'est pour ça que je dis Que ma vie Au cas de sport Est par chouette D'un bich Il y avait encore Le diplôme d'entraîneur De deuxième degré Le deuxième degré C'était le sommet Au niveau du Sénégal C'était le sommet Et ça se passait Pratiquement Chaque dix ans Tous les cinq ans Sept ans Cinq ans Sept ans Alors donc On s'est dit Moi je dis Si je dois rester Encore sept ans Pour passer le deuxième degré Ça va poser problème Donc il vaut bien Que j'aille passer mon diplôme D'entraîneur Certainement Comme Bokar nous avait rejoint Bokar vous a rejoint Bokar nous a rejoint Il a quitté l'entente JSC Comme joueur Il est revenu donc Intégrer le groupe La direction technique La direction technique Et à ce moment là C'était Idriss Adiata Et moi Qui étions là-bas Il est venu Comme troisième Mais on a formé Un groupe formidable Vraiment Vraiment On s'entendait Comme Ted Daron Foire On était bien Et évidemment Chacun avec son tempérament Mais Pour pouvoir avoir Une véritable équipe Voilà Mais on m'a dit On m'a dit Que en fait Pendant cette période là Quand vous avez Vous avez conduit Cette équipe En éliminatoire De la coupe Du Sénégal Jusqu'au niveau Des quartiers finales C'est en ce moment Que vous devriez Aller faire ce stage là Il fallait choisir Entre Faire le stage Ou bien Continuer avec l'équipe Et perdre justement Le stade Deuxième degré Le deuxième degré Voilà J'ai dit Bon Le football C'est aléatoire On peut gagner Et continuer Comme on peut perdre Et si on perdait Entre temps J'allais perdre Sur les deux fronts J'ai donc opté Pour aller Faire mon diplôme D'entraîneur Deuxième degré Et c'est comme ça Que Bocardiu Bocardiu A conduit L'équipe Jusqu'à la finale Et il a eu L'apport De Diatta Diatta Qui est professeur De français A Titi Diédiou Malik Fall Je veux dire Malik Fall Il est venu Prêter main forte A Bocard Parce que Bocard Avait été Pléplicité En fait Comme entraîneur Titulaire Titulaire C'est ça Alors c'est ainsi Que je suis allé faire Mon diplôme Et on a réussi Ils ont réussi A battre La police En demi-finale Pour se retrouver En finale Et malheureusement Cette finale Vous n'étiez pas sur le banc Voilà Je n'étais pas sur le banc De belles séquences Du casasport Alors Juste après cette finale De 79 Je suis revenu Vous êtes revenu Parce que l'équipe Devrait aller en Coupe d'Afrique En Coupe d'Afrique Pour le jeu Le match allait Deveux se jouer A Dakar Le retour en Algérie Avec la grande équipe Du MAD D'Algérie De Guendouze Et autres Très grande formation Les gens pensaient Qu'on allait nous baler Comme des futurs De paille Voilà Mais on avait Nous aussi Nous savions Qu'on avait Une très bonne équipe Surtout que Basse était En super forme Chaque fois Qu'on allait En match On se disait Déjà Avant d'aller en match On mène Ce qui est sûr On mène en zéro Parce que c'est sûr Que Basse allait marquer Maintenant Il fallait que les autres Aussi Fassent un effort Pour marquer Le premier but Parce que Si on marque Le premier but Qui ne provient pas De Basse C'est certain Que Basse va marquer Le deuxième Et ce serait Une possibilité Pour nous qualifier Voilà C'est ainsi Donc Bokard était Je crois Censeur Au lycée Il n'avait pas L'autorisation Et j'ai effectué Le groupe Seul J'étais seul A effectuer Le groupe A Kies Où on faisait le stage Oui je rappelle Qu'à l'époque Les équipes Qualifiées En Coupe d'Afrique Se préparaient A Kies Au synapse De Kies Alors là Évidemment Bokard avait fini De se faire Également Un nom aussi Tout à fait A cause de sa vertu Et les journalistes Étaient venus Nous joindre Au regroupement C'était pour Bokandé Mais à ce moment là Bokandé N'aimait pas Boko la presse Chaque fois Qu'il savait Que la presse Allait venir Il allait se réfugier Dans les toilettes Dans les toilettes Alors j'ai dit Au responsable de la presse Attendez Après le repas Il y a le thé Et Bokandé Vous allez le surpendre C'est ainsi Qu'ils l'ont surpris Et voilà Ils ont eu des interviews Avec lui Je lui dis Mais toi aussi Tu ne parles pas français Mais parle On l'a fait C'est tout Le gars va traduire Alors voilà Donc on a joué Contre le match d'agé Effectivement Je crois que c'est Basque Qui a marqué le but Le seul but En première période Et en seconde période On était lessivés Parce que nous avions fait Une préparation Qui nous a créé Un peu de problèmes Au cours de la préparation On a eu des problèmes Alors donc En deuxième période Le match a égalisé Donc ça allait être compliqué Parce qu'à ce moment-là Il fallait battre encore Par un sport Voilà Donc L'équipe est partie Mais sans moi L'équipe a pris des considérations Que je ne reviendrai pas Sur les considérations Très bien Et après Et après Cette période Un peu 79 80 Voilà Maintenant En 81 Là également Il y avait un stage Mais je ne savais pas Ce qui est sûr Le Sénégal Et les autres pays Également Devaient se retrouver Les différentes fédérations Avaient obtenu des bourses Pour aller faire Un diplôme De haut niveau Au niveau de Belgrade Capitale de la Yougoslavie A l'époque Donc Durant cette saison-là Vraiment Nous avions fait Quand même Un très bon parcours Au niveau du championnat national Et à cause de la qualité De jeu Du Casasport J'ai été retenu Parmi tous les entraîneurs Comme devant Représenter le Sénégal Un stage d'entraîneur A Yougoslavie C'était en 81 Donc je suis parti Entre temps Le Casas a fait appel A Boudaï Je crois qu'il a servi En Guinée Comme entraîneur Qui me souhaitait Du Cilin national Et voilà Donc il y avait A Belgrade Nous étions deux Il y avait deux places Un pour le basket Un pour le football C'est Rinder Ancien capitaine De l'équipe nationale De basket A l'époque La grande équipe de basket Avec les Adidas Et autres là C'est lui qui représente Le basket Et moi Je représentais le football Alors donc Il fallait faire Un premier stage Un premier parcours Pour le diplôme D'entraîneur Deuxième Non Le diplôme Délivré par la faculté De sport de Belgrade Ok Ensuite Si vous réussissez A ce stade là Vous passez Pour faire Le diplôme De haut niveau Qui est au troisième degré Troisième degré ici Alors donc J'ai réussi A la première partie On revient donc En deuxième partie Pour obtenir La licence d'entrée De titre professionnel De la fédération Yougoslave de football Dieu merci Je suis passé Comme major Et je me souviens Le ministre J'ai reçu Une lettre de félicitation Du ministre des sports De l'époque François Bon Une lettre Que j'ai gardée Depuis jusqu'à plus Jalousement 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 Voilà Et après Les années 80 Mais vous êtes revenu Je suis revenu Je suis revenu Retrouver Bodaï Je suis revenu J'ai retrouvé Bodaï En fonction Et j'étais donc Son adjoint Son adjoint Son adjoint Mais avec un querelle D'école de football Certainement Et voilà Donc Il y a eu Quelques Embuches Là aussi Je me suis retiré Et comme il a fait De partir Là aussi il y avait Il y avait quelques problèmes Chaque fois qu'il y a des problèmes Si je sens que moi je peux continuer Je préfère me retirer Et je me retire Et après vous revenez Maintenant Si le casa a des problèmes On va chercher le doigt On va chercher le doigt On va chercher le doigt On va chercher J'étais le sapone poupée Voilà C'est ça J'étais le sapone poupée J'ai le bonnet également Et je travaillais Et voilà Bokaro aussi a fait Un très bon chemin Mais lui aussi En tant qu'enseignant Voilà Donc Il est devenu Proviseur du lycée Il n'a eu plus La possibilité Vraiment D'être tout le temps Sur place Et Il a lui aussi Dieu merci A partir du sport Il a gravé les échelons Il est devenu Je crois Inspecteur de l'enseignement Inspecteur d'académie Et voilà Et maintenant C'est le maire de Joël Jusqu'à présent On entretient D'excellentes relations Tout à fait Tout à fait Tout à fait Voilà Donc C'est comme ça C'est dire que Ça n'a pas été De manière linéaire Il y a eu Des écueils Mais c'est comme ça La vie du sport Et puis c'est comme ça Aussi le sport Et quand on est Amoureux du sport Partuellement du football On ne peut pas Sans le faire Et d'ailleurs Depuis lors Je suis encore Vous êtes encore Même Même N'étant pas Entraîneur Voilà Jusqu'en 2005 En 2005 2004-2005 Justement J'ai amené le Casasport Jusqu'en demi-finale De la Coupe du Sénégal Qu'on a joué À Ziegenchor Pourtant j'ai bien dit Aux dirigeants Et aux joueurs Si on nous a choisi Pour jouer A Ziegenchor C'est pour permettre Au Casasport D'aller en final Malheureusement Avec la grande équipe De la douane Dirigée par L'ancien président De la fédération Comment il s'appelait Un conseil C'était d'un douanier Gigi Bon Il a longtemps été Président de la fédération De football De football Et en même temps Président de la douane Ils avaient énormément De moyens Voilà Mais donc Et les joueurs Qui étaient à ma disposition N'étaient pas Disons-le C'était pour l'an 2004-2005 C'était pas les mêmes joueurs Tantiques Parce que tous les autres Sont partis Basse-Rundi Est parti en exil Presque cette génération Qui avait remporté Cette coupe du Sénégal Est presque partie En Europe En Europe Voilà Donc il y avait Une nouvelle génération Qui est venue Et voilà Mais quand même Des gosses Sur le plan tactique Qui ont résisté On est allé En prolongation Et malheureusement Un jeune de Ziegenchor De réveil Qui était à À la douane À la douane C'est lui qui a marqué le vide Et depuis lors Chaque fois que ces joueurs Viennent à Ziegenchor Nos gosses Qui jouent ailleurs Viennent à Ziegenchor Ils nous créent des proches Et c'est lui qui a marqué le vide Il nous a empêché D'aller donc en finale C'est à ce moment-là Que j'ai mis fin À ma carrière À votre carrière Au niveau du cas de sport Et Ramata a pris le relais À partir de 2005 je crois Mais malgré ça Vous n'avez pas quitté le cas de sport Voilà je suis resté Vous êtes resté jusqu'à aujourd'hui J'ai suivi J'ai vraiment travaillé avec beaucoup de générations de footballeurs Vous vous rendez compte Vous vous rendez compte Depuis 2009 jusqu'en 2005 J'ai connu beaucoup de générations de footballer J'ai fait des piges au niveau de la SS Santiago J'ai fait une pige au niveau de l'entente de la SSC Où il y avait Jean-Christophe Nunez Qui était entraîneur tutélaire Comme j'étais à Disons que j'avais raccroché J'allais donc l'aider dans son travail C'est ça On a remporté une première coupe junior Avec la génération de La Gala Dafa Gueye, etc Une telle bonne équipe de l'entente de la SSC Et l'après L'année suivante encore Ce groupe-là est allé encore en finale Une très bonne finale Que nous avons malheureusement perdu Voilà Donc ce sont ces deux piges-là Que j'ai pu faire en dehors du Casasport Mais après Vous êtes revenu au Casasport Sur le plan administratif Même au niveau de l'entente de la SSC La SonaCos à l'époque J'avais Laïba qui était entraîneur Mais là encore La SonaCos m'a demandé à ce que je sois à ses côtés À ses côtés Ah voilà Pour l'appuyer Mais compte tenu de mon niveau De diplôme Et ça faisait un petit complexe à ses côtés Et voilà Ça n'a pas marché Alors donc en 2005 Ramada donc a pris le relais Et il a continué avec l'équipe Lui aussi Il a eu quelques petits problèmes Et entre temps On l'a appelé en stage En Allemagne Parce que lorsqu'il était au Casasport A mon retour de l'Augostavie Chaque fois En réunion de comité de terre J'insiste Il faut décomplexer Les entraîneurs Casasais Parce que À ce mois-là Nous étions les seuls Déplômés Idrissa Diata et moi Ensuite Ramada est venu aussi Après nous Donc il n'y avait pas Beaucoup de techniciens Locaux J'ai dit Il ne faut pas Il faut s'arrêter De nous autoflageler Il faut tout faire Le Casasport A un nom Le Casasport Pour taper à toutes les portes On peut envoyer Les entraînes Les techniciens À l'étranger Pour faire Le stage Voilà Le stage De diplôme De mise à niveau Bon c'est ainsi Donc Idrissa d'abord Est partie avant Ramada Il y avait Idrissa Qui est parti en Allemagne Mais ensuite Lui il a quitté Pour faire La fonction D'inspecteur De la jeunesse Il a réussi à ce concours L'inspecteur a joué De la jeunesse Ensuite Ramada Aussi est partie Après Ramada Dominicoli aussi Est partie Donc ça a été Une bonne chose Pour les coachers L'euro Mais vous n'avez pas Quitté quand même Le Casasport Parce que j'étais Comme je l'ai dit J'ai été Directeur technique régional Donc membre De la direction Technique régionale Chargé de la formation Tous les techniciens Qui évoluent Dans la région De Ziguenshor J'ai été Leur encadreur Leur instructeur Pour le diplôme D'initiateur Et le diplôme De premier degré Le premier stage De premier degré A été effectué Avec Ziguenshor Avec Ibadia Comme directeur Et Ramada Était instructeur Et moi Ensuite Noa Eux aussi Ils avaient Le premier degré Alors Donc J'étais Mon nom est Directeur technique Régional Et j'ai fait Presque tous Les stages De formation Comme directeur De stage Ou comme Instructeur Comme instructeur Avec Moussang Djaï Qui était De la direction Technique nationale Avec Dominique Qui avait été En équipe nationale Aussi Qui avait été Appelé Et voilà J'ai sillonné Presque toutes Les régions Et ensuite Maintenant Il y a J'ai arrêté Et je crois Que c'est Sambou Qui m'a remplacé Au niveau De la Comme directeur Technique Et pourtant Comme je l'ai dit Tout à l'heure Vous n'avez pas Quitté Le Casasport Vous êtes resté Au Casasport Sur le plan Vous avez occupé Aussi des postes Au niveau De l'administration Du Casasport Aujourd'hui Vous êtes Le conseiller spécial Du président S'il nous en est Parce qu'en réalité Ce poste Ce n'est pas Un poste honorifique Mais Mais c'est parce que Quelque part Il reconnaît Aussi Votre mérite Surtout votre passage Au Casasport Que j'ai été Acteur Et Témoin De l'histoire De la longue marche Du Casasport Tout à fait Tout à fait J'ai tout vu Au Casasport J'ai vu en tant qu'acteur En tant que témoin même De cette histoire Du Casasport Tout à fait Voilà Parce que Toutes les générations Sont passées Avec moi Entre nous Depuis les Daurgaï Etc Etc Toutes les générations Jusqu'en 2005 Comme je voulais dire Donc je continue encore Je remercie Particulièrement Signe de Sané Qui a vraiment fait de moi Son conseiller Particulier Je le remercie Au passage Il a reconnu à moi Le mérite Il a compris Et il a voulu A ce que je sois A ses côtés Vraiment C'est la première fois Qu'un président A eu beaucoup Beaucoup de respect Et beaucoup de style Beaucoup de considération A mon humble personne Mais il a compris Que j'ai joué un rôle Dans le football Casasport Et particulièrement Au Casasport Tout à fait Vous allez continuer A jouer son rôle Parce que Par le trichement Du président C'est de Sané Vous le disiez tout à l'heure La jeune génération Aujourd'hui Vous écoute Elle vous suit Parce que A chaque rencontre Justement Avec les joueurs Le président C'est de Sané Vous donne la parole Pour que vous transmettiez Le message d'ancien A cette jeune génération Et généralement C'est le technicien Qui parle C'est le pas L'administratif C'est ça Et c'est pourquoi Casa TV A aussi Eu cet immense plaisir De vous recevoir Sur son plateau En vous trouvant Chez vous Pour retracer Un peu Cette histoire Extrêmement Intéressante Du Casasport Parce que Comme vous le dites Vous étiez acteur Vous êtes aussi témoin De cette longue histoire Du Casasport Dieu fasse Que vous restiez Encore avec nous Pour que vous puissiez Continuer A appuyer Cette jeune génération Qui a besoin Justement Parfois De revoir L'histoire Pour pouvoir Continuer Et regarder L'avenir Avec beaucoup plus De responsabilité Et Casa TV Son nom Justement De vous recevoir Et Casa TV Reviendra Certainement Sur d'autres occasions Pour encore Encore Vous faire vivre Des moments Importants Sur l'histoire Du Casasport Avec ces anciens Qui sont là Jamais Le Casasport Oubliera Justement Ces anciens Parce que c'est eux Qui sont le fondement De ce Casasport D'aujourd'hui Et de demain Merci Et à très bientôt Sous-titrage